Musique Bonjour! Comment ça va? J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, une question que je vois malheureusement trop souvent. Sens-tu que tu t'éteins présentement dans ton couple? Même, j'oserais dire, sens-tu que tu t'éteins, même si t'es tout seul. Parce que couple, c'est d'être en relation avec une personne de façon régulière, mais quand on est seul, on est aussi en relation avec d'autres personnes. Et ça se peut qu'on s'éteigne aussi dans ce type de circonstances-là. En fait, je devrais plus poser la question suivante, c'est où est-ce que tu t'es oublié dans ton couple ou dans tes relations? Le fait de s'éteindre, ça sous-entend qu'on a laissé mourir une partie de soi quelque part. Est-ce que c'est parce que tu ne vis pas selon tes réelles valeurs? Est-ce que tu te sacrifies pour les autres? Est-ce que c'est parce que tu te sens envahi? Est-ce que c'est parce que tu te sens coupable? Qu'importe, dans le fond, la cause, c'est toujours la même. Tu t'es oublié, point ligne, c'est ça. Tu ne t'es pas choisi, puis là, tu en payes le prix. C'est le prix à payer. On s'éteint quand on ne se choisit pas. Pour se sentir vivant, on doit obligatoirement honorer qui on est, qui nous sommes. Se choisir, se faire confiance, s'aimer, s'accorder de l'importance, s'accorder de la valeur et non l'attendre de l'extérieur. Au nom de je sais quelle croyance, on renie qui on est pour devenir ce qu'il faut ou ce qu'il doit. Mais on se raconte des histoires, puis c'est toujours insatisfaisant. On a besoin de changer cette croyance-là, cette perception de qui nous sommes. Se reconnecter à soi. Si vous voulez apprendre à transformer cette perception de vous-même, de transformer vos relations pour qu'elles deviennent plus satisfaisantes et rallumer cette flamme intérieure-là, venez vivre l'expérience de vivre le septième ciel. C'est un peu une méga-pédago-thérapie avec plusieurs intervenants à votre disposition. Vous n'aurez jamais vécu une expérience comme ça. Les portes ouvrent le 20 janvier prochain. Demain, je vais répondre à la question suivante, c'est « Est-ce que tu vis souvent des disputes dans ton couple? » En attendant, je vais vous inviter à aller visionner des vidéos que je vais mettre en lien en dessous, soit la vidéo de présentation pour vivre le septième ciel, ainsi que le webinaire pour vivre le septième ciel. Sur ce, moi, je vous embrasse. Je vous aime. Je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada